Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Félicité, je suis ingénieure patrimoniale chez CDER. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter Florence Grossalves, comptable conseil chez CDER, afin qu'elle vous parle d'un dispositif fiscal qui vous permettrait de faire une économie d'impôt. Il s'agit de la moyenne triennale fiscale. Florence, première question, à qui s'adresse ce dispositif ? Ce dispositif s'adresse aux contribuables qui déclarent un revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles au réel. Cela concerne donc l'impôt sur le revenu. D'accord, et quel en est le principe ? Le principe est que le revenu est basé non pas sur la dernière année écoulée, mais sur la moyenne des trois dernières années. Il est judicieux de profiter d'une année à bas revenu pour l'intégrer dans la moyenne et ainsi faire baisser l'assiette du revenu. Comme le montre le graphique, pour que ce dispositif soit intéressant, les revenus doivent évoluer à la hausse. Aussi, ce qui est très intéressant dans ce dispositif, c'est qu'il est possible d'agir de manière rétroactive. En effet, il est possible de corriger un revenu qui a déjà été taxé par l'administration fiscale. Un effet rétroactif, c'est-à-dire ? Par exemple, en 2020, nous pouvons corriger les revenus de 2017, 2018 et ou 2019. Ainsi, nous connaissons exactement le montant des revenus pour les années en question et donc le montant de l'impôt. Pourtant, Florence, la conjoncture ne prévoit pas d'évolution de revenus à la hausse. Qui a intérêt à opter pour la moyenne triennale ? Par exemple, un jeune agriculteur qui a bénéficié d'un abattement de 100% à sa première année d'installation et de 50% les 4 années suivantes. C'est forcément un faible revenu qui entre dans sa base d'imposition. Ce dispositif s'adresse aux personnes qui ont augmenté leurs résultats par une acquisition de part sociale ou la création d'une nouvelle activité ou bien une augmentation de surface. L'idée est toujours la même, aller chercher un faible revenu en prévision d'une hausse. Très bien. Est-ce aussi intéressant pour les exploitants qui ont des revenus avec de fortes variations ? Oui, je pense aux producteurs de pommes de terre de consommation qui ont souvent des revenus irréguliers dits en dents de scie. Ce dispositif permet de lisser les revenus et donc l'impôt. Cela leur évite d'avoir des revenus taxés soit dans une tranche supérieure à la leur, soit dans un taux trop faible. Donc, si on a une visibilité de revenus sur 3 ans, on ne prend aucun risque ? C'est ça. Il faut saisir l'opportunité au bon moment. L'option a une durée de 3 ans. A l'issue de cette option, on peut soit la dénoncer ou soit la poursuivre en lissant les revenus sur les années à venir. D'accord. Donc, l'idée est d'intégrer un faible revenu dans sa moyenne afin de faire baisser sa base d'imposition. En conclusion, Florence, que pourrais-tu nous dire ? Il faut toujours garder à l'esprit qu'il existe un dispositif fiscal qui peut être utilisé lorsqu'il y a une variation de revenus à la hausse comme à la baisse. Et si aujourd'hui, les revenus sont plutôt moyens, ils pourront générer peut-être une économie d'impôt dans le futur. Très bien. Merci Florence pour ton expertise. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre comptable conseil chez CDVR afin que ce dernier puisse vous renseigner utilement sur ce dispositif fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada